Moi c'est Oskar, lui c'est Eris. Notre projet au Vigan, ça a été de créer un événement pour regrouper tous les talents locaux. On a voulu les mettre en avant dans un espèce de grand show, on a appelé ça le Seven Show du coup. Et donc l'idée s'est venue, on se retrouvait souvent pour parler musique, pour partager musique. Et donc on s'est dit pourquoi pas un jour faire un espèce de grand concert où on pourrait vraiment regrouper tous ces talents en un seul moment. C'est grâce à l'AEMC, l'association éducative du Mascavayac. Ils ont un peu démarché pour savoir où est-ce qu'on pourrait trouver des financements. Nous ça nous a surtout aidé à payer le régisseur son, celui qui s'est occupé aussi des lumières. Du coup on a pu acheter du nouveau matériel, il faut quand même du coup un minimum d'équipement. Et là c'est vrai que ça nous a vachement aidé. Alors au niveau personnel et professionnel, énormément d'apports humains. Comme Oscar il disait, des rencontres avec plein de jeunes qui n'ont pas forcément la visibilité au Vigan. Parce qu'il faut se donner, comme il disait, de la confiance etc. Donc il y a des gens qui n'osent pas, des jeunes qui n'osent pas. Donc plein de jeunes qui nous ont amené à se rencontrer. Et au point de vue professionnel, moi je travaille énormément sur les réseaux, notamment sur Instagram. Ça m'a permis d'avoir de la visibilité pour aller vers les maisons d'édition etc. Donc franchement c'est top. Pour le moment, le seul projet qu'on a c'est le Seven Show. Continuer, essayer d'élaborer encore plus, d'élargir le plan du Seven Show. Apporter plus de monde, avec plus de moyens. Essayer de faire vraiment un vrai spectacle qui soit sympa et agréable. autant pour les musiciens, pour les danseurs et les personnes qui exposent, que pour les personnes qui viennent le regarder. À chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est ouh ouh ouh, mais tu ne me vois pas. C'est ouh ouh ouh, mais je suis là. ... Merci.